Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir si la médiumnité est héréditaire puisque vous êtes nombreux à me demander si vous avez un don psychique, ésotérique ou énergétique. Alors il faut savoir qu'on est tous médium, voilà. On est tous en fait médium et on a tous cette faculté à un moment donné de notre vie de réveiller des connaissances qui nous sont ancestrales, des anciennes connaissances, ok ? Donc quelque part on est tous médium. Alors après c'est votre choix de savoir si vous voulez le travailler ou non puisqu'il y a des personnes que le don est frais et il y a des personnes pour qui la médiumnité ça leur fait peur, donc forcément ils l'ont mais ils le refoulent. Maintenant on a tous cette petite intuition qui nous dit là par contre vas-y, là par contre vas-y pas. Et donc ça ce sont des intuitions qui nous sont directement envoyées par nos guides, voilà, par les anges, les archanges et tous les divinités du monde céleste, ok ? Donc vous êtes tous en fait médium, vous avez tous cette possibilité de vous connecter avec les guides, avec là-haut. Le seul truc c'est qu'il faut être prêt à la réception des messages médiumniques. Alors pour être prêt à la réception des messages médiumniques, il existe des pierres comme ici le lapis lazuli qui est une pierre bleue qui va aider à recevoir les messages médiumniques de manière plus facile. Puisque le lapis lazuli c'est une pierre qui va déjà faire bouger votre troisième oeil et donc l'oeil intérieur avec lequel on perçoit les visions, les flashs et aussi les ressentis médiumniques. Mais c'est aussi une pierre qui va relaxer et qui va préparer en fait à la réception des messages, d'accord ? Donc si vous débutez dans la médiumnité, portez un lapis lazuli, ça peut aider en fait à développer vos capacités psychiques. Ensuite, vous êtes nombreux à me demander pourquoi la métiste, elle vous pose problème quand vous êtes médium. Parce qu'il y a certains médiums qui ne supportent pas la métiste. Alors c'est normal parce qu'en fait la métiste c'est une pierre qui est violette déjà et donc qui est reliée aux énergies spirituelles puisque la couleur violette c'est une couleur qui est reliée aux énergies spirituelles. Donc si vous êtes un médium qui débutez dans la médiumnité, la métiste va vous être un bon instrument pour vous aider au début à déclencher votre médiumnité, d'accord ? En revanche, si vous êtes un médium aguerri et que vous pratiquez déjà depuis un moment et que votre don est assez élevé, et bien il y a de fortes chances que la métiste vous ne la supportez pas. Parce que c'est une pierre qui va encore plus élever votre troisième oeil et du coup qui va vous provoquer des mal de tête, des difficultés à dormir, des insomnies. Parce qu'en fait la métiste, pour un médium qui est aguerri comme moi ou comme d'autres, et bien elle va empêcher le médium de dormir tellement le troisième oeil sera ouvert et tellement le chakra coronal sera ouvert. Puisque la métiste, elle ouvre ce chakra là, le troisième oeil, mais elle ouvre également le chakra coronal, donc la tête, le dessus de la tête en fait. Et donc c'est pour ça que la plupart des médiums, la métiste, ils ne la supportent pas, d'accord ? Donc vous pouvez la porter en géode, ou alors la journée si vous êtes très anxieux, mais alors la nuit, par contre, évitez de porter la métiste pour les médiums, parce que sinon vous risquez de mal dormir et d'avoir des insomnies, dues à l'ouverture du troisième oeil. Maintenant, est-ce qu'on est tous médium ? Alors oui, quand on est ado, on est médium aussi, mais quand on est ado, c'est un peu plus compliqué, parce que les capacités médiumniques, elles apparaissent souvent entre 12 et 14 ans, d'accord ? Donc quand on est ado, c'est un peu plus compliqué à gérer, parce qu'on n'est pas toujours prêt à l'acceptation du don, on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, d'accord ? Donc il faut prendre le temps d'accepter le don, et puis de vivre avec cette capacité qui est si particulière. Voilà, alors après, quand on est ado, souvent il y a des parents qui sont là pour rassurer, pour nous dire que le don qu'on a, il est normal, d'accord ? Et donc il ne faut pas avoir peur. Maintenant, si vous tombez dans une famille qui est cartésienne et qui ne croit en rien, quelque part, vous devez vous débrouiller tout seul, ou trouver des personnes qui sont à la même fréquence vibratoire que vous, et qui sont déjà médiums, qui pourront vous aider à faire évoluer votre capacité médiumnique, d'accord ? Mais en aucun cas, la médiumnité est un fardeau, c'est un joli don, voilà. Maintenant, il y a ses avantages, il y a aussi ses inconvénients. Mais pour ma part, les dons se sont déclenchés à l'âge de 13 ans, et j'ai été accompagné par des personnes qui étaient dans le domaine ésotérique, et qui m'ont aidé aussi à développer ce don-là. Après, ce n'est pas facile tous les jours, parce que quand on perçoit les défunts, par exemple les morts de l'au-delà, et qu'il n'y a personne d'autre que nous qui les voit, on se demande un petit peu ce qui nous arrive, et puis on se demande aussi si on ne devient pas fou. Mais après, quand on rencontre d'autres médiums qui sont comme nous, qui perçoivent les défunts aussi comme nous, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas fou, et qu'on a juste une capacité qui nous est particulière, et puis après, on apprend à vivre avec. Voilà, mais chaque don a son avantage et son inconvénient. Le don de médiumnité, il arrive souvent après un choc émotionnel. Voilà, il faut vraiment quelque chose qui vous choque pour que la médiumnité apparaisse, comme je vous l'expliquais dans d'autres vidéos. Mais le don de médiumnité, il ne faut pas en avoir peur, il faut au contraire, si vous êtes prêt et attiré par le domaine ésotérique, le développer, pour qu'ensuite ça devienne une force pour vous, pour avancer. Moi, maintenant, la médiumnité, je l'utilise pour les autres personnes, mais je l'utilise également pour moi. Quand il me faut des informations dans ma vie, dans mon quotidien, eh bien, parfois, je connecte les guides, et puis je demande des informations pour moi, pour m'aider dans telle ou telle situation. Naturellement, comme je suis médium et que je demande aux guides, je reçois uniquement ce qu'ils veulent m'envoyer, mais pas toujours tout ce que je veux, d'accord ? Parce que mon don, il est plus pour les autres que pour moi-même. Mais, de temps en temps, quand les guides sont décidés, il m'envoie quand même quelques petites infos. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a été utile, qu'elle vous a apporté des réponses, et si vous vivez avec le don de médiumnité, n'en ayez pas peur, mais au contraire, faites-en une force pour avancer. D'accord ? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et au plaisir de vous retrouver.